Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, vous êtes sur une de mes vidéos, une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose d'un peu différent encore une fois. C'est comment j'en étais arrivé à faire des vidéos sur YouTube. Alors, vous savez pourquoi, c'est parce que je trouve que le métier des agriculteurs n'est pas forcément très bien reconnu et très bien représenté. Et donc, j'ai voulu trouver un autre système que les moyens classiques. Et je trouve que la vidéo sur YouTube est assez intéressante. Alors, comment j'en suis arrivé là ? Alors, simplement, il y a 3-4 ans, je me suis intéressé, suite à la lecture d'une revue, à un blog qui s'appelle « Des livres pour changer de vie », qui est tenu par Olivier Roland, qui est un gars de Schnorr, pas loin de chez moi, qui habitait sur Lille, maintenant il va habiter sur Londres, et qui a commencé comme entrepreneur et qui avait Bac-2, d'après ce qu'il peut raconter. Donc, ce n'était pas forcément un grand, j'allais dire, un gars qui était spécialisé dans les niveaux scolaires intéressants, enfin élevé. Et donc, par contre, il a découvert que dans les livres, on pouvait trouver des choses intéressantes et apprendre des choses. Et c'est ce que j'ai voulu faire, moi, à mon tour. Et d'ailleurs, je vais partager après avec vous quelques livres que j'ai pu lire qui étaient, je pense, intéressants et qui sont accessibles, j'allais dire, relativement. Moi, je n'étais pas du tout lecteur à l'origine, à part un roman un coup de temps en temps, mais j'allais dire une fois par an pendant les vacances, donc c'était vraiment quand même relativement limité. Mais je me suis mis un peu la lecture, vu ce qui nous passe à la télé, à mon avis, on n'est pas plus mal à lire un coup de temps en temps, même si avec les vidéos, maintenant, j'ai de moins en moins de temps, mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu ce blog, et au fur et à mesure, je me suis acheté un ou deux bouquins, d'ailleurs, je vous en présenterai, donc je vais vous les présenter après. Et j'ai suivi aussi quelques formations, enfin, une formation qui faisait sur le blogging, et donc, je m'y suis mis tout doucement, d'abord pour l'acumor, ensuite pour l'agriculteur d'aujourd'hui, et puis je me suis mis à la vidéo. Alors, comment ? En me formant, en regardant aussi d'autres vidéos sur YouTube, entre autres. Alors, sur YouTube, on voit un peu tout et n'importe quoi, mais on peut trouver aussi des choses intéressantes de formation, alors que ce soit sur la photo, l'année dernière, j'ai regardé beaucoup sur la photo, parce que c'est un thème qui m'intéresse. Sur la vidéo, il y a quelques blogs aussi qui peuvent être intéressants, mais c'est relativement plus limité. Et après, il y a d'autres blogs aussi, et d'autres vidéos qui parlent d'un peu tous les sujets. Alors, bien sûr, il y a apprendre à l'essai, mais ça peut être une source de renseignement, plutôt que de regarder que des conneries, ou que des trucs de tracteur. On peut parfois, j'allais dire, apprendre des choses qui peuvent être intéressantes, et ça, je vous le conseillerais. Et donc, vous pouvez un peu vous former sur Internet. Et donc, moi, j'en suis arrivé à apprendre des choses comme ça, un peu sur Internet, en suivant quelques formations. Alors, formation payante, alors parfois, le rapport qualité-prix, on a un peu du mal à s'y retrouver. Mais bon, je pense que j'ai appris des choses intéressantes dessus. Et donc, maintenant, ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est quelques bouquins que j'ai commencé à lire. D'ailleurs, le premier, je n'ai pas commencé à lire, parce que c'est tout simplement un livre audio. Donc, c'est une façon aussi, j'allais dire, relativement cool, quand on n'est pas un grand lecteur, de démarrer. Et ça s'appelle GTD, la méthode GTD. C'est Getting This Done. Alors, c'est l'art et l'efficacité sans le stress. Donc, c'est fait par David Allen, c'est un Américain. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Et c'est s'organiser pour réussir, en réalité. Et c'est vrai que c'est ce que je recherchais, parce que je trouvais que moi, dans mon entreprise, entre le fait d'organiser des choses dans la Cuma, entre l'exploitation agricole, entre le centre équestre, et puis la famille, il fallait arriver à gérer ça. Et donc, comment faire pour organiser son bureau, pour organiser ses rendez-vous, pour organiser son travail de façon correcte ? Et là-dedans, il y a des choses très, très intéressantes. Alors, l'avantage, c'est que c'est en DVD. Alors, moi, je l'ai tout simplement passé sur une clé USB. Et puis, dans la radio, dans le tracteur, je me le suis écouté une fois de temps en temps, et même dans la voiture. Alors, je l'ai passé deux fois. J'aurais pu le lire aussi, mais parfois, c'est plus pratique, quand on est dans le tracteur, de simplement écouter. Il y a des choses très intéressantes sur l'organisation du travail. Maintenant, tout n'est pas à prendre, mais on doit trouver chacun sa méthode. Mais moi, ça m'a permis de trouver des méthodes, et de trouver des applications, entre autres, sur Internet, qui peuvent être sympas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu quelque chose d'assez... Enfin, que je trouve hyper intéressant. C'est « Découvrez vos points forts ». Alors, ça, c'est un bouquin, c'est pareil, c'est une traduction d'Américain. Et dedans, alors, ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, mais... Donc, ils expliquent un peu le fait que chacune des personnes, en dehors du travail qu'il va effectuer pour avoir des talents ou pour avoir un certain niveau, il a des orientations. Il y a des gens qui savent communiquer, il y en a qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent calculer, il y en a qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent s'organiser, il y en a qui savent moins. Et donc, par rapport à ça, ça peut vous aider à vous orienter sur quelque chose. Moi, je me suis rendu compte en lisant ce bouquin que j'étais fait, et je l'ai peut-être redéveloppé après, que j'étais quelqu'un qui était plutôt communiquant. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devant vous à cette heure-ci. C'est parce que j'ai tendance à vouloir communiquer. Et j'étais quelqu'un qui essayait d'aller aussi au bout des choses, au fond des choses. Même si ce n'est pas forcément vrai pour tout, et parfois j'aime bien lancer des projets, mais je n'aime pas forcément les gérer derrière. Mais ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que sur moi-même, c'est sympa. Alors, il y a un questionnaire qui est fait sur Internet, sur lequel vous avez un code, d'ailleurs, qui est donné, voilà, ici. Donc, quand vous allez sur Internet, il vous pose les questions, et puis à la fin, il vous dit, ben voilà, vous êtes plutôt orienté comme ça. Et en fonction de ce que vous pourrez lire sur les qualités, enfin, j'allais dire, il n'y a pas forcément de défaut, il n'y a que des qualités. C'est, on est plus orienté sur telle ou telle chose. Vous pourrez peut-être vous dire, ben voilà, il faut peut-être que je m'oriente. Et même pour des jeunes qui ne savent pas, à la limite, le métier qu'ils veulent pratiquer, ça peut être hyper intéressant de le faire et de lire, voilà. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors ça, c'est le bouquin, alors je vous parlais d'Olivier Roland, là, c'est le bouquin phare d'Olivier Roland, c'est la semaine de 4 heures. En agriculture, à mon avis, on a un petit peu de mal avec ça. Et moi aussi, j'ai un petit peu mal avec ça. Bon, ça explique la vie d'un gars qui s'est organisé pour ne travailler que très peu dans la semaine et automatiser un maximum son entreprise. Alors je pense qu'en agriculture, ça va être un peu compliqué parce qu'on a beau être chef d'entreprise, on est aussi les moteurs et les salariés en même temps, enfin, on fait un peu de tout, donc ça va être un peu compliqué. Mais ça permet aussi de relativiser peut-être un peu les choses en disant, voilà, je peux être capable de déléguer des choses et de faire confiance à des gens. Et donc pour ça, j'allais dire, bon, ça peut être intéressant de lire. Maintenant, ce n'est pas mon bouquin favori, mais ça fait partie des trucs qui sont pas mal. Qui a piqué mon fromage ? Alors ça, c'est un truc marrant, qui explique, j'allais dire, en plus, c'est écrit en très gros et c'est vachement facile à lire, qui explique que le jour où on a une opportunité, enfin, j'allais dire, on perd ses petites habitudes et son petit confort de vie, eh bien, il ne faut pas forcément s'en faire un cinéma et il faut relativiser les choses en disant, ben voilà, je ne peux plus faire, j'allais dire, en agriculture telle production. Eh bien, comment essayer de rebondir ou il faut essayer de se mettre dans la tête qu'on peut rebondir en faisant autre chose et peut-être que ça sera encore mieux après. Bon, ça, c'est un petit truc intéressant. Non, ça, c'était D25, c'est le mode d'emploi du vieux tracteur que j'ai récupéré de mon père, mais bon, ça, ça ne fait pas partie des bouquins qui étaient dans la liste. Le manager minute, alors ça, c'est intéressant aussi, ça explique comment, quand vous êtes, j'allais dire, patron, entre guillemets, ou responsable d'une équipe, comment gérer de façon relativement courte, essayer de bien expliquer ce qu'il y a à faire et essayer d'avoir une relation, entre guillemets, complice et puis respectueuse aussi des personnes qui travaillent pour vous. Ça peut être très intéressant à lire. Alors, défi du capitalisme coopératif, alors ça, c'est pas dans la liste non plus d'Olivier Roland, mais c'est un livre que j'ai voulu lire parce que je m'intéresse à la coopération et c'est un livre sympa pour apprendre, entre autres, qu'il y a des structures, des grosses coopératives et un peu leur fonctionnement, c'est sympa à voir au niveau fonctionnement. Alors là, c'est un peu plus gros au niveau pavé, mais c'est, j'allais dire, très complet. Maintenant, c'est pas d'une lecture forcément hyper facile, mais il y a plein de thèmes relativement raccourcis. Alors, le personnel MBA. Alors, MBA, c'est Master Business of Administration, si je ne me trompe pas. Et c'est des études qui sont pratiquées à Harvard ou Oxford, par exemple. Bon, en France, il y en a aussi. Et c'est des grandes écoles, j'allais dire, au-dessus du niveau ingénieur, parfois pour des adultes, qui coûtent une fortune. Et là, si vous voulez, c'est simplement, j'allais dire, le condensé de tous les bouquins ou de toutes les théories qui existent en management et en business, en administration. Alors, ça peut s'appliquer aussi pour une exploitation agricole. Je l'ai lu cet été pendant les vacances. Bon, je ne dis pas que j'ai retenu tous les théorèmes ni tous les trucs, mais il y a des choses très intéressantes dedans sur, j'allais dire, sur l'évolution et puis sur comment on peut faire. Alors là, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est la part de la terre, l'agriculture comme art. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu ardu quand même, parce que c'est entre poésie et puis histoire. Mais j'ai appris quand même pas mal de choses, comme par exemple, au niveau de la, j'allais dire, des modifications au niveau de la terre, on a déboisé plus entre l'an 8000 et l'an 3000 avant Jésus-Christ que ce qu'on a fait maintenant. Donc on a peut-être plus fait de dégâts à cette époque-là que ce qu'on fait maintenant. Mais entre autres, bon après, là depuis un siècle à mon avis, on en fait pas mal quand même avec l'extraction du charbon, de la mine et puis l'utilisation de tout ce qui est dans les sols qu'on vient retirer, qu'on vient remettre là-haut, ce n'est pas forcément le top. Mais bon, c'est un bouquin aussi intéressant et voilà. Et après, j'en écore un sous le coude, c'est question de taille. Alors ça, ça explique un peu comment, d'après ce que j'ai compris, comment au niveau d'une coopérative, d'un groupe, pourquoi la taille est très importante et que passer à un certain niveau, on n'arrive plus à gérer, on n'est plus capable de faire des choses. Donc ça, ça m'intéresse au niveau de la gestion de la QMA et de l'organisation. Voilà, alors c'était corps un petit peu ardu. Je vois qu'il y a déjà pas loin de 12 minutes de vidéo. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que c'est un peu différent de ce qu'on fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, si j'en suis arrivé à vouloir faire des vidéos, expliquer ce que j'ai fait, c'est aussi parce que j'ai lu certains bouquins que je me suis dit, voilà, la communication, c'est important. Il faut apprendre à partager. Que j'ai découvert, moi, peut-être mes talents, enfin, très cachés. Après, je ne dis pas que j'ai les talents. Mais on se découvre un peu, on ose, on tente, on essaye. De toute façon, je pense qu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut arriver à quelque chose. Si on s'est cassé le nez dix fois ou neuf fois, peut-être que la dixième, on va réussir à s'en sortir. Ça, ça fait partie un peu de mes principes. Il faut aussi tenter dans la vie. Sinon, on n'arrivera jamais à grand-chose. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et puis donc, surtout au niveau conseil, n'hésitez pas à vous former alors que ce soit, j'allais dire, en allant à des formations sur l'agriculture, bien sûr, ou sur d'autres thèmes, sur la communication, j'allais dire partager, échanger. Je suis un grand adepte des formations, des GDA, des CETA, des tout ce que vous voulez, des CETIUM, de tout ce qui existe comme groupe de vulgarisation. On apprend toujours des choses hyper intéressantes dedans. On rencontre des gens, on sort un peu de chez soi et on voit un peu à l'extérieur ce qui s'y passe. Moi, pendant mes études, je suis monté, enfin, j'allais dire, j'ai fait un BTS et les deux meilleures années, c'était en BTS parce qu'on a visité énormément d'exploitations, on a découvert des choses. Et c'est là-dedans, je pense, beaucoup plus qu'encore dans les études qu'on apprend des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir l'esprit, pas forcément se cantonner à ce que la télé veut bien nous montrer parce qu'à mon avis, il ne nous montre pas grand-chose d'hyper intéressant. Pourquoi pas prendre un bouquin de temps en temps ? Même si c'est deux bouquins par an, ce sera toujours deux bouquins par an. Ce sera ça. Maintenant, on a les capacités de trouver ce qu'on recherche sur Amazon ou alors sur d'autres boutiques. Mais je veux dire, on a les capacités. Sur Internet aussi, si on cherche bien, on peut trouver des choses très intéressantes. D'ailleurs, sur le blog d'Olivier Roland, des livres pour changer de vie, je vais vous mettre les coordonnées en dessous. Il y a vraiment des détails et il y a vraiment des explications de bouquins. Même, j'allais dire, un résumé, ça peut vous apprendre quelque chose. Bon, écoutez, ça a été un peu lourd. Donc, ça m'étonnerait que j'ai beaucoup de j'aime. J'aurais peut-être beaucoup plus de j'aime pas. Mais en tout cas, je me suis lancé là-dessus et je tenais à le partager avec vous. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Alors, si vous avez aimé, quand même, n'hésitez pas. Après tout, ça peut faire partie des choses que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. N'hésitez pas à partager. Et puis, donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Voilà. Allez, salut, ciao.